Musique Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui est un update lecture. Et pourquoi je suis aussi contente ? C'est parce que si je fais des updates lecture, ça veut dire que j'avance dans mes lectures et je suis contente de lire des livres, tu vois. Parce que cette année j'ai pas eu un rythme de lecture très très soutenu. Mais en ce moment j'ai envie de lire beaucoup de livres et j'ai envie d'avancer dans mes lectures parce que j'ai tellement de livres que j'ai envie de lire. Et du coup voilà, faire un update lecture ça me permet de me rendre compte que oui j'avance et je lis quand même des livres, tu vois. Comme d'habitude je vais vous présenter mes 4 dernières lectures qui sont Une belle vie de Virginie Grimaldi, Rebel University le tome 1 de Alicia Garnier et Alfreda Henry, Girl in Pieces de Kathleen Glasgow et Famille de Menteur de Ilokart. Je vais donc commencer par vous parler d'Une belle vie de Virginie Grimaldi publiée chez les éditions Flammarion. Dans cette histoire on va suivre 2 soeurs, Agathe et Emma qui ont grandi ensemble mais qui sont complètement différentes l'une de l'autre. D'un côté on a Agathe, la plus jeune, la plus bordélique, celle qui a tout le temps besoin d'attention. Et de l'autre côté il y a Emma, c'est la plus âgée, elle est plus calme, plus sage, c'est un peu la madame parfaite. Après 5 ans sans donner de nouvelles, Emma va donner rendez-vous à Agathe dans la maison de vacances de famille. Malheureusement leur grand-mère Mima est décédée et c'est donc l'heure de vider la maison et de trier les souvenirs. Elles ont donc une semaine pour tout se dire et rattraper tout ce temps perdu. Alors ce roman c'est le plus récent de Virginie Grimaldi, il est paru cette année il me semble en 2023. Et ce roman c'est clairement un tourbillon d'émotions. Comme d'habitude avec Virginie Grimaldi, les sujets abordés sont importants et l'histoire est profonde. Mais malgré ça, il y a toujours cette petite touche d'humour qui va nous faire du bien, qui va nous réconforter et qui va nous faire rire. Ici on parle d'histoire de famille, on parle de maladie mentale et bien plus. Mais je vais pas trop en dire pour pas vous spoiler. C'est aussi un livre plein d'amour, plein de tendresse et plein d'espoir. Je trouve que la force de ce récit c'est le fait qu'il soit simple, le fait qu'il soit très réel. Ça permet à tout le monde de pouvoir se reconnaître en l'histoire ou même en les personnages. Et en parlant des personnages je les ai trouvés très attachants. J'ai beaucoup aimé suivre leurs histoires. Virginie Grimaldi c'est clairement une des autrices les plus lues de ces dernières années. Et franchement c'est pas pour rien parce qu'elle fait clairement partie de mes autrices favorites, voire peut-être ma favorite. J'arrive pas trop à classer. Donc je sais que quand je vais me lancer dans un roman de Virginie Grimaldi c'est toujours une valeur sûre. Genre vraiment, y'a aucun doute. J'ai jamais 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 été déçue par Virginie Grimaldi. Donc si vous n'avez toujours pas lu de roman de Virginie Grimaldi, qu'attendez-vous ? Ensuite j'ai lu Rebel University, le tome 1 qui s'appelle Hot as Hell, écrit par Alfreda Ennui et Alicia Garnier, publié chez les éditions Hugo Romand dans la collection New Romance. Ouf c'était long ! Dans cette histoire on va suivre Hunter qui est défenseur de l'équipe de hockey. A chaque fois je veux dire volet, mais non, ils font du hockey, ils font pas du volet. Donc il est défenseur de l'équipe de hockey. Et grâce à ça notamment il fait un peu partie de l'élite de Rebel University. Genre il fait partie des plus populaires quoi. Son prénom et même le prénom de ses amis sont sur toutes les lèvres du campus. Et pourtant c'est pas la célébrité qui va lui faire tourner la tête, mais plutôt sa rencontre avec une jeune femme. Sans blague. Cette jeune femme s'appelle Harper et de son côté elle est complètement insensible à son charme. De son côté elle apprécie pas du tout Hunter, genre vraiment elle en a rien à foutre. Alors même que tout le monde l'adore. Harper la fille ne ressemble à aucune autre fille que Hunter le garçon. Je précise parce que j'ai un peu confondu parfois. Donc elle ressemble à aucune autre fille qu'il aurait pu fréquenter, avec qui il aurait pu flirter etc. Harper elle a des rondeurs et elle en est fière et c'est ce qu'elle montre sur les réseaux sociaux en parlant de Bozy positive. Du coup avec son activité sur les réseaux sociaux et ses études de journalisme, elle a clairement autre chose à faire que d'aduler le grand Hunter. Et pourtant vous vous doutez bien qu'un coup du sort va leur faire passer beaucoup de temps ensemble et du coup Hunter va tout faire pour réussir à la faire craquer pour lui. Si vous avez suivi mes vidéos, vous avez vu que j'ai commencé cette saga par le tome 2. Et ouais, parce qu'ils sont complètement indépendants, donc tu peux lire aussi bien le 1 que le 2 que le 3. Je crois que le 3 est sorti, oui. Mais voilà, il n'y a pas vraiment d'ordre précis. Enfin le tome 2 se passe quand même après le tome 1, dans la chronologie tu vois. Mais c'est écrit pour faire en sorte que, moi par exemple, quand j'ai lu que le tome 2, j'ai très bien compris et c'était super. Mais du coup ensuite j'ai enchaîné sur le tome 1, et effectivement ça se passe un peu avant, mais bref ça change rien tu vois. Globalement, j'ai passé un très bon moment, c'était très sympa, j'étais contente de retrouver les rebelles boys, de retrouver les rebelles universités, etc. Ouh, je parle vite non ? Tu te calmes ma cocotte là. Comme pour le tome 2, évidemment je trouve qu'il y a des codes de la romance qui sont repris, mais évidemment c'est un peu un passage obligé j'ai envie de dire. Alors oui certes c'est cliché, mais je trouve qu'à la fois, enfin ça ne m'a pas tant dérangée que ça tu vois. C'est un peu le genre de livre que j'avais envie de lire en ce moment, donc c'était parfait. Le seul moment où j'ai trouvé que c'était vraiment très cliché, voire un peu too much, et que j'ai un peu levé les yeux au sel, c'est quand au tout début du livre, genre il y a Hunter, le garçon du coup, je dirais pas qu'il est macho, mais il est très genre imbu de lui-même, je sais pas si c'est le bon terme, en mode je suis trop beau, regardez-moi, regardez mon corps. J'étais là genre, ouais c'est bon quoi. Alors effectivement s'il y a un mec comme ça qui me parle dans la vraie vie, c'est Next Direct, mais comme c'est dans un livre, j'imagine un peu comme si c'était un film tu vois, donc pour moi si c'est pas réel, bon c'est pas très grave. Donc voilà, j'ai juste remarqué ce passage un peu too much on va dire, mais ça m'a pas gâché ma lecture, j'ai passé quand même un très très bon moment de lecture. J'ai adoré l'humour d'Harper, parce qu'elle a beaucoup de réparties, et elle se laisse pas faire, et ça on adore. Le seul truc qui m'a fait un petit quai, c'est une de ses réactions, enfin une de ses décisions plutôt à la fin du roman, qui est allée beaucoup trop vite je trouve, je vais pas en dire plus pour pas spoiler, je pense que ceux qui ont lu le livre, vous savez de quoi je parle, mais voilà, globalement ça reste une bonne lecture, c'est pas ça qui m'a gâché ma lecture. Personnellement je vous conseille pas forcément d'enchaîner tous les tomes qui sont sortis, parce que du coup, bah moi j'ai lu le tome 2, puis le tome 1 directement à la suite, et alors certes j'étais grave contente de retrouver les garçons et tout, mais je pense que j'aurais encore plus apprécié si j'avais lu dans quelques semaines, parce que finalement le schéma est un peu le même sur le tome 1 et sur le tome 2, au niveau de la romance tu vois. Encore une fois je vais m'arrêter là pour pas trop spoiler, mais ouais, le schéma est un peu similaire, du coup, bah parfois tu peux dire que c'est la même chose, alors que c'est pas forcément la même chose tu vois, c'est deux personnages. Ah oui parce que du coup j'ai pas précisé, le tome 2, enfin chaque tome en fait on va suivre des personnages différents, c'est pour ça que ça peut se lire indépendamment. Mais voilà, à part ça, c'était une très bonne lecture, et je suis contente d'avoir découvert cette saga, si vous aimez les romances universitaires, type off campus et tout, je pense que ça peut vous plaire. Donc voilà, j'ai quand même hâte de découvrir le tome 3 et 4, je crois que le 4 n'est pas encore sorti. Ensuite j'ai lu Girl in Pieces de Kathleen Glasgow, publié chez les éditions Anne Carrière. Bon en réalité je crois que j'ai lu ce livre en septembre, j'ai juste complètement oublié de vous en parler. Dans cette histoire, on va suivre Charlotte Davis qui est complètement en lambeau. Elle a seulement 17 ans, et pourtant elle a déjà perdu davantage que la plupart des gens en une seule vie. Malgré ça, elle a appris à oublier, notamment en utilisant son morceau de verre brisé, avec lequel elle se coupe et ça l'apaise. Du coup vous l'aurez compris, on parle d'auto-mutilation, et malheureusement elle se mutile pour essayer d'oublier tout ce qui s'est passé, et effacer tout ça de sa mémoire. Elle essaie de ne plus penser à son père et à la rivière, elle essaie de ne plus penser à sa mère amie qui est partie pour toujours, et elle essaie de ne plus penser à sa mère qui n'a plus rien à lui donner. Malgré toutes ses douleurs et malgré ses cicatrices, elle va essayer de s'en sortir. On est dans un good mood là non ? Alors malheureusement pour moi, ce livre c'est une petite déception, et je vais vous expliquer pourquoi. Premièrement, je pense que j'avais trop d'attentes, parce que j'avais vu que c'était un phénomène booktok et tout. Ah, c'est pas écrit. Ah si c'est écrit là. Le roman culte, déjà plébiscité par plus d'un million de lectrices et lecteurs dans le monde. Donc en fait c'était vraiment un phénomène sur les réseaux sociaux, notamment grâce à TikTok. Et du coup il est sorti seulement en septembre, là en français. Et du coup, comme j'ai entendu toute cette hype autour du roman, bah j'en attendais beaucoup. Je pense que déjà j'avais trop d'attentes. Aussi je pense que je ne l'ai pas forcément lu au meilleur moment. Vous savez, je vous dis souvent que des fois la lecture d'un livre peut être gâchée par... Enfin, parfois c'est juste pas le bon moment en fait. Après pour le coup je m'étais préparée, je savais que comme l'ensemble ça allait être une lecture compliquée, ça allait être une lecture dure à lire, avec des sujets difficiles, etc. Mais là on est sur un level quand même les gars. Ouf, faut s'accrocher hein ! Comme vous l'avez compris au résumé, c'est très très sombre, c'est très déprimant. Et d'un côté je trouve ça bien qu'on puisse montrer la vie d'une jeune femme comme ça, parce que c'est certain que c'est pas la seule à vivre ce genre de drame, tu vois. Donc d'un côté ça peut permettre aux personnes qui vivent un peu des situations similaires de pouvoir se reconnaître. Et je souhaite de tout cœur que vous ne soyez pas dans cette situation, parce que tout ce qu'elle vit c'est horrible. Et d'ailleurs je précise, si vous êtes dans cette situation, que si vous avez des problèmes en particulier, n'hésitez pas à parler, que ce soit avec un professionnel, avec des amis à vous, votre famille, n'hésitez pas à parler, ça peut vraiment aider. Mais donc voilà, d'un côté je trouve ça bien d'en parler, mais de l'autre, c'est beaucoup de pensées négatives, beaucoup de trucs très négatifs, et... En fait, ça me dérange pas de lire des romans durs, etc. Parce que ça m'arrive souvent, et je le fais souvent, mais je sais pas, là c'était encore plus que les autres je trouve. En fait là, le souci dans ce livre, enfin c'est pas un souci, mais moi je l'ai ressenti comme ça, c'est que je voyais pas la lumière au bout du tunnel. Genre vraiment, on s'enfonçait dans des trucs horribles, et c'était de pire en pire, et genre il y avait aucune piste d'amélioration, et c'était juste que la négativité, et que c'est de pire en pire quoi. Et encore une fois, je sais que c'est triste à dire, mais ça peut refléter la réalité de certaines personnes. Mais j'avais besoin de voir cette lumière au bout du tunnel, j'avais besoin d'un peu d'éclaircies quoi. Donc j'ai trouvé que c'était quand même assez long, c'était sombre tout le long du roman, et à la toute fin, il y a une petite éclaircie, et on voit le bout du tunnel, mais c'est vraiment à la toute fin quoi. Je trouve aussi que la traduction, enfin pas la traduction, mais je sais pas si l'autrice écrivait comme ça aussi en VO, mais je saurais pas expliquer parce que je suis nulle pour ça, mais je trouve que le style d'écriture était différent. C'était pas mauvais, c'est juste que j'avais pas l'habitude. Voilà, je vous donne juste l'info, mais faites-en ce que vous voulez. Voilà, dans l'ensemble je suis un peu mitigée, parce que c'est pas vraiment le genre de roman qui m'a plu, mais je sais que ça peut être nécessaire, et je sais que ça peut être important pour certaines personnes de lire ce genre d'histoire. Donc bah voilà quoi, je crois que c'est une trilogie, et c'est sûr que je lirai pas la suite, en plus j'ai la suite en anglais, que je vais revendre je pense du coup. Et pour terminer, j'ai lu Famille de menteurs de Hilocart, publié chez les éditions Ganimar Jeunesse. Encore un phénomène TikTok. Pour le coup, celui-là je l'ai vu passer nulle part sur TikTok, je sais pas d'où ils sortent, mais... Ce roman, c'est un préquel du livre Nous les menteurs, qui est sorti il y a quelques années déjà. Je sais pas si vous connaissez, mais c'est un livre qui avait fait énormément de bruit sur les réseaux sociaux à l'époque, parce qu'il avait retourné le cerveau de tout le monde, y compris le mien. Et du coup, quand j'ai vu qu'il sortait celui-là, bah j'étais trop contente, parce que comme j'ai adoré Nous les menteurs, je me suis dit, waouh, ça va être encore un truc de dingue, donc let's go. Vous pouvez voir que parfois j'ai un peu trop d'attente sur des livres. Si vous avez suivi mes dernières vidéos, vous avez vu que dans ma vidéo Top 10 des livres qui me tentent le plus de ma pâle, je vous avais dit que celui-là donc me tentait, et en fait je l'avais déjà commencé une première fois au mois d'août. Encore une fois, une histoire de mood, une histoire de pas le bon timing, j'étais pas du tout dedans, et pourtant je sentais que c'était une belle histoire, enfin c'était un truc sympa quoi, mais j'étais pas du tout dedans, du coup j'ai fait une pause, et je l'ai repris trois mois plus tard, enfin je l'ai repris complètement à zéro, et là c'était beaucoup mieux. Alors j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire. Encore une fois, c'est la preuve qu'il faut vraiment lire le bon livre au bon moment, si tu te forces à lire un livre à un certain moment et que t'es pas dans le mood, ça va pas aller. Dans l'ensemble, j'ai passé un bon moment de lecture, ça se lit vraiment tout seul, je l'ai dévoré. Encore une fois, une fin haute en couleur, même si elle était pas aussi incroyable butine que dans Nous les menteurs, en même temps la barre était très très haute, mais il y a quand même une fin qui est très surprenante. Je pense que le seul truc qui m'a manqué dans cette histoire, c'est une proximité avec les personnages, genre je me suis pas forcément attachée aux personnages, je me suis pas sentie proche d'eux, ouais j'étais pas très attachée, j'avais l'impression d'être un peu en distance par rapport à leur histoire. Tout ça fait que bah voilà, c'est une bonne histoire, c'est pas non plus une excellente lecture, ça va pas forcément faire partie de mes tops de l'année, mais globalement c'était très sympa. J'étais quand même très contente de retrouver l'île de Beachwood et de découvrir des secrets sur la famille Sinclair. Je trouvais qu'au milieu du roman, c'était un poil long, enfin en fait y'avait pas énormément de rebondissements, à part un certain moment du livre, mais avant ça je trouvais que c'était un peu pas plat, et à certains moments j'ai aussi levé les yeux au ciel par rapport à Une histoire d'amour, et du coup j'étais là genre pfff c'est bon quoi, encore une fois pour ceux qui vont lire le livre vous comprendrez, mais encore une fois ça m'a pas gâché ma lecture, au global je suis passée en bon moment, donc je vous le conseille quand même. Vous entendez mon voisin ? Donc voilà pour mes dernières lectures, on avait un code couleur que Girl in... Oh il a enlevé, que Girl in pieces est venu casser. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu un de ses romans, et s'il y en a un qui vous tente, et puis moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager si vous avez apprécié la vidéo, et si vous aimez le contenu, ça me soutient beaucoup, et puis merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si vous êtes venu jusqu'ici, écrivez porte, c'est écrit là, écrivez porte dans les commentaires, donc mettez-le subtilement, genre en ouvrant la porte, j'ai vu ce livre. C'est pas facile le mot porte, hein. Bref, je vous laisse à votre imagination, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, et je vous fais des bisous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501